ok ladies j'espère que vous passez une excellente semaine moi de mon côté ça se passe super bien en tout cas avant de commencer la vidéo prends toi un thé un café pose toi devant la vidéo elle va durer quelques minutes et ça va certainement t'aider en tout cas peut-être dans ton activité si tu es auto-entrepreneur ou si par exemple tu as créé également la société en distanciel aujourd'hui c'est quand même parfois très compliqué justement de se poser et d'avoir les bonnes passerelles entre chaque application pour faire quelques clics et justement faire de la gestion de projets très très vite c'est le sujet d'aujourd'hui en tout cas prends toi ton café pose toi abonne toi la chaîne youtube ça peut toujours grossir la chaîne et sa communauté et on se retrouve juste après le générique à tout de suite comme vous le savez seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin une grosse citation qu'on peut utiliser encore aujourd'hui et en plus en interne dans une société aujourd'hui on va essayer de voir quels sont les outils que l'on va utiliser dans notre société en interne ça va nous permettre justement de voir quels sont les outils qu'on utilise dans la gestion de projet est également dans nos process ça va certainement vous aider vous en tant qu'auto-entrepreneur et également en tant qu'entreprise surtout si par exemple vous avez des salariés qui vous demandent aujourd'hui d'avoir du travail en distanciel qui a dit que le métier d'auto-entrepreneur était facile il faut se lever chaque matin et c'est de plus en plus difficile ça devient même une corvée pour certains on se fait vieux et c'est très difficile de garder le rythme tous les jours par contre il faut souvent se lever et quand on commence on en a marre avant même de commencer les tâches et puis on doit reprendre encore les activités toujours et avancer mais bon il faut quand même rester ordonnés moi en tout cas pour bien commencer une petite journée j'aime bien en tout cas arrivé devant ma tasse de café et puis la journée va se découler au fur et à mesure mais c'est parfois très compliqué mais il faut quand même se poser avancer aller en terrasse bien évidemment parce que les conditions de travail et notre ambiance font de notre activité l'un des meilleurs métiers du monde le but est avant tout de faire confiance à ses salariés et également justement de mettre en place quelques process quelques outils qui vont nous permettre justement de garder pas forcément un oeil sur eux mais d'optimiser notre temps et nos échanges par exemple on peut retrouver discord qui aujourd'hui peut remplacer slack discord va être utilisé en interne pour les échanges entre les équipes mais après mélanger slack et discord pas forcément utiliser simplement un seul et même outil sera suffisant discord est amplement suffisant si par exemple vous voulez faire des discussions en interne ensuite on va retrouver asana asana est un outil de gestion de projet qui va vous permettre justement de gérer de a à z toute la déclinaison et l'accompagnement que vous allez faire auprès de votre client est justement le dispersement des tâches que vous allez retransmettre aux freelance nous aujourd'hui on est une entreprise en distanciel et principalement on va travailler avec des auto entrepreneurs bien sûr pour tous les graphistes qui sont en interne ou même les créatifs on va retrouver la suite créative cloud on va retrouver principalement photoshop illustrator indesign ça va nous permettre justement en vrai puis je vous l'explique pas vous êtes déjà au courant de savoir qu'est ce que photoshop illustrator indesign par contre on va utiliser figma pourquoi figma ça permet justement de créer une passerelle entre les designers et également les développeurs juste à faire du maquettage figma est aussi un outil collaboratif ou plusieurs designers peuvent justement collaborer ensemble directement en ligne et en plus ça permet justement à n'importe qui d'avoir cet outil parce qu'on peut créer justement un lien de redirection pour que la personne puisse ouvrir notre fichier et avec qui on pourra collaborer en direct après on va utiliser l'oum alors l'oum va vous permettre justement de prendre des vidéos de votre écran et de faire des choses en direct c'est à dire que vous allez prendre votre écran directement avec l'outil l'oum est juste à la fin vous allez retourner sur la plateforme pour récupérer un lien et ce lien comme par exemple si c'est un oui transfert va permettre à la personne à qui vous envoyer ce lien de se rediriger vers la vidéo à Sous-titrage ST' 501 Les actions de l'entreprise sont principalement axées sur l'édito, le design, la partie technique et également la partie marketing. La partie édito est principalement sur le concept de valoriser les contenus rédactionnels. Par rapport au design, là on est plus sur une modernisation de l'image de marque, offrir aux users une bonne expérience de navigation et également un design qui leur ressemble. En termes de marketing, on va avoir des supports publicitaires performants et une bonne image de marque pour la cible. Et concernant la partie technique, c'est le but d'améliorer les performances d'affichage des sites et apporter une vraie réflexion sur les aspects techniques. Donc vous l'aurez compris, les échanges internes seront principalement avec l'application Discord. L'agenda Google sera utilisé pour planifier les rendez-vous. Par contre, on peut mettre également une extension directement sur notre site pour que les personnes puissent avoir accès directement à notre calendrier. Ça permet de simplifier nos process et justement que les personnes aient accès directement à notre agenda pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. On prendra également un compte Evento qui pourrait être utilisé par l'équipe en interne. Ça permet justement d'avoir des images et des vidéos libres de droit qui peuvent être réutilisées en fonction des demandes des clients. Concernant Miro, c'est un très bon outil concernant les brainstorming. On peut utiliser Miro dans la session de brainstorming pour trouver des idées nouvelles. Chacun peut faire des suggestions librement afin de générer des idées nouvelles. C'est très facile d'y accéder et ça permet justement d'avoir un côté convivial à l'échange entre tous les membres. Concernant les bonnes pratiques de la production, tous les projets doivent être stockés sur le serveur de l'entreprise. Ça, tout le monde doit avoir un serveur. Concernant les freelance, ils devront utiliser WeTransfer pour nous retransférer les fichiers. Et après, il faudra dans tous les cas suivre un petit cheminement pour classer correctement les documents. On va classer principalement les fichiers par année, par le nom de la clientèle. Mais dedans, on va justement avoir quelques sous-dossiers. Si par exemple, aujourd'hui, on part sur les rééducateurs solidaires, derrière, on aura dans leur dossier un old version, c'est-à-dire les anciennes versions des fichiers qui seront certainement supprimées à la fin de toutes les étapes de validation. On va retrouver les supports d'impression, l'univers graphique, où on va retrouver principalement les logotypes, la charte graphique et les éléments graphiques. Le planning prévisionnel est quand même un très bon outil si, par exemple, vous voulez vendre votre prestation auprès de votre client. Et ça lui permet justement de se projeter sur combien de mois vous allez mettre la prestation. Aujourd'hui, on va partir directement avec une suite de Google qui va nous permettre de mettre ça en place. Par contre, prochainement, on utilisera la version payante de Asana. Aujourd'hui, on utilisera principalement la partie gratuite qui est largement suffisante. Par contre, dans 6 mois, on pourra utiliser la version payante qui nous permettra d'optimiser notre temps et notre phase de production quand on fera un planning prévisionnel parce que tout sera inclus dans un seul et même outil. Pas facile la vie d'auto-entrepreneur et pas facile de faire une création de société en distanciel. Aujourd'hui, notre mode est plus sur une société en distanciel spécialisée dans le domaine du web et du branding. Mais on en reviendra sur ce sujet. Et si, par exemple, vous souhaitez une plateforme pour votre statut, si, par exemple, vous souhaitez devenir auto-entrepreneur ou si vous souhaitez créer votre entreprise, essayez LegalStar. LegalStar est une plateforme en ligne qui vous permet justement de payer la prestation. C'est un organisme qui va vous accompagner et qui va vous suivre justement sur toute l'immatriculation et tous les contrats de votre société. Et en tout cas, de notre côté, c'est quelque chose qui est plus gratifiant parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Ça vous permet justement d'avoir un suivi et d'avoir une personne, un conseiller qui vous accompagne sur toute la procédure et après, juste d'envoyer tous les documents pour validation. Et ensuite, vous avez juste à récupérer votre cabisse. Alors, heureux ? Il y a beaucoup d'outils et beaucoup de choses à mettre en place. Aujourd'hui, on est encore sur les préquels de la société. On est en train justement de faire évoluer le site du studio. Mais je reviendrai vers vous avec, pourquoi pas, cette nouvelle vidéo. Ça pourra justement faire un petit sujet sur quelles sont les évolutions que l'on a menées sur le site et pourquoi on est parti sur cette orientation. En tout cas, tu le connais le mot de la fin. Tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, fais-le avec le sourire et amuse-toi. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors surtout, amusez-vous ! Ah, au fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et laisse un commentaire parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau format. Ciao !